AG2 Sala Mondial vous présente C'est le Nord Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Michel Vermozène, directeur des cinémas majestiques et métropoles à Lille. Bonjour Michel Vermozène. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé à l'Opéra de Lille à l'occasion du lancement de la saison 2016-2017. Reportage. Pour moi ce qui est important pour une saison d'Opéra, c'est surtout de proposer d'abord des grandes oeuvres, des grands chefs-d'oeuvre et aussi finalement de trouver les bons moments pour chaque oeuvre, chaque artiste. On n'est pas à Paris où il y a déjà quatre opéras, donc voilà où le public peut choisir. Et donc plutôt ici de pouvoir offrir cette diversité, que ce soit musical, de spectacles chorégraphiques ou de concerts. Alors cette saison de l'Opéra de Lille, effectivement, il y a différents grands moments. Il y a d'abord cette ouverture avec la nouvelle production de la Cenerentola de Rossini sur le compte de Cendrillon bien connu. Ce sera évidemment pour nous le grand événement de la rentrée et que l'on propose en retransmission en direct dans une dizaine de villes. On va de Hirson jusqu'à Dunkerque dans le Nord, Saint-Omer. Donc on est vraiment dans un rapport de proximité et je crois que c'est évidemment une autre façon de découvrir l'Opéra quand on a ce rapport-là. On a déjà l'habitude et le public pour ce genre de proposition. Mais c'est vrai que là, c'est encore plus intéressant, encore plus prestigieux parce que c'est une très belle production de l'Opéra de Lille. Un grand morceau du répertoire, plutôt grand public, très accessible. Et puis je pense qu'on s'est aussi retrouvés sur ce projet parce qu'on partage la même philosophie de la démocratisation culturelle. Alors comment venir à l'Opéra de Lille quand on n'est pas un habitué de l'Opéra ? Soit aller sur Internet un site qui s'appelle Première Loge que l'on a créé où on peut rentrer dans le processus de production d'un opéra. Ensuite, il y a l'autre méthode qui est plus traditionnelle, c'est de prendre son téléphone. Les personnes qui travaillent à l'Opéra de Lille peuvent tout à fait orienter en disant, écoutez, si vous êtes plus sensible à telle chose ou si vous venez pour la première fois ou quel est votre budget aussi. On est évidemment là pour répondre à toutes ces questions et c'est notre travail et c'est ce qu'on aime faire au quotidien. Michel Vermozen, le Majestic et le Métropole célèbrent à eux deux plus de 100 ans d'existence. Comment expliquez-vous une telle longévité face au gros complexe cinématographique ? D'abord, je suis très fier parce que le Métropole vient d'avoir 80 ans et ce n'est pas si souvent qu'un grand magasin de tissus se transforme en salle de cinéma. Alors pourquoi une telle longévité ? Parce que je pense que nous avons réussi à établir avec notre public une relation très privilégiée. Bien sûr, on a toute une formule d'abonnement, de cartes illimitées, tout ça qui fonctionne très bien. Ça, c'est l'aspect économique, mais il n'y a pas que l'aspect économique. Aujourd'hui, l'important, c'est d'établir un lien privilégié avec le public et pour ce faire, on a mis en place un certain nombre d'actions, des avant-premières avec des équipes de films qui viennent discuter avec les spectateurs, des avant-premières surprises, c'est-à-dire que les spectateurs ne savent absolument pas ce qu'ils viennent voir et nous font pleinement confiance. On a remis à l'ordre du jour les courts-métrages, ce qui ne se faisait plus dans les salles de cinéma. Parlez-nous de votre parcours, de vos débuts à partir du ciné-club du lycée de Cambrai. Je crois que ce qui m'a toujours guidé dans mes activités professionnelles, que ce soit l'exploitation de salles de cinéma ou même la production, c'est le partage. J'ai toujours eu envie de faire partager mes émotions, mes plaisirs. Et c'est vrai, quand j'avais 16-17 ans, que je découvrais des films que je trouve absolument géniaux, je me disais, mais pourquoi mes copains, un tel, un tel ne l'a pas vu ? Et donc voilà pourquoi j'ai voulu monter ce ciné-club à Cambrai avec un partenariat, avec une salle de cinéma de la ville. Le cinéma ne vous a plus quitté ? Exactement. Plus généralement, quel regard d'ensemble portez-vous sur la culture dans notre région ? On peut dire très clairement que la culture, aujourd'hui, est un élément essentiel de l'activité en région. Le plus important aujourd'hui, de mon point de vue, c'est de la rendre encore plus accessible à tous. Et pour cela, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place. Et c'est très bien pour que la culture soit ouverte au plus grand nombre. Merci Michel Larmouzen. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2A La Mondiale vous a présenté C'est le Nord. AG2A La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.